Le drame de la France, si vous me permettez, j'ai écrit quelques articles là-dessus aussi dans le temps, en particulier en anglais pour expliquer à mes clients dans le monde entier ce qu'était la France. La France fait deux erreurs logiques absolument incroyables. La première, c'est de penser que ceux qui ont fait les meilleures études sont les plus intelligents. C'est pas vrai du tout. Mais c'est très difficile à faire admettre. C'est très difficile à faire admettre, mais quand j'étais dans mon université aux États-Unis, j'avais un professeur que j'aimais beaucoup qui nous avait un jour posé la question « Pourquoi croyez-vous qu'on cherche à vous embaucher ? » Vous savez, j'étais dans une business school. Mais on avait tous dit « Mais il est idiot ce gars-là, on cherche à nous embaucher parce qu'on est les meilleurs. » Mais enfin, on pensait que c'était évident. Il ne l'a dit pas du tout. C'est que vous avez suivi des études, vous avez suivi des études, vous avez 27, 28, 29 ans, et donc ça montre que vous n'avez aucun caractère. Si vous avez eu le moindre caractère, il y a longtemps que vous auriez créé votre entreprise. Et donc, vous avez montré que vous étiez capable de répéter ce que vous disent les professeurs, et c'est ce qu'on appelle l'intelligence. Mais ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Dans la vie de tous les jours, c'est comme les officiers d'état-major, si vous voulez, Gamelin qui a foutu la France en l'air, il était sorti premier de Saint-Cyr, et premier de l'école de guerre, ça n'empêche qu'il a foutu la France en l'air. Donc, première erreur, intelligence égale étude, ce n'est pas vrai. Deuxième erreur, c'est de penser que parce que vous avez fait les meilleures études, vous êtes le plus à même de prendre des décisions. Il n'y a aucun rapport entre les deux. Il n'y a pas de rapport, en effet. Donc, à partir de ces deux erreurs, on a bâti un système d'éducation qui fait monter les gars qui ont une mémoire de cheval et qui n'ont aucun caractère. C'est les deux caractéristiques des élites françaises. C'est terrible. Quand je vous entends évoquer mémoire de cheval et aucun caractère, je pense à Bruno Le Maire. C'est plus fort que moi. Mais exactement. C'est tout à fait lui. Cet homme qui vient de nous expliquer qu'il va réformer les entreprises françaises, alors qu'il est incapable de gérer son compte en banque. C'est plus fort que moi.